Aujourd'hui de la Team Kito, on est sur Brocaven RP ! Et les amis, regardez ce que j'ai devant moi, j'ai préparé un espèce de mariage ! Enfin, c'est juste un petit avant-goût, si jamais je demande Miss Dark Kito en mariage ! En tout cas les amis, on va regarder tous ensemble, et vous allez voir si je demande Miss Dark Kito en mariage ou pas ! Allez, c'est parti ! Et surtout, n'oublie pas de me suivre sur Insta, Miss Dark Kito ! Bon, franchement, aujourd'hui ça va être un jour habituel ! Euh, la routine quoi, j'aime le V, hop là, on va se lémer un petit peu... Bon, dis-moi Dark Kito ! Ça va, t'as bien dormi mon amoureux ? Bah, bah oui, oui, très très bien ! Je suis pas bien du tout ! Oh là là, faut que je fasse des trucs, faut que je fasse tout ce qu'il y a à faire ! Oh là là, comment je vais faire, comment je vais faire ! Bon, euh, ma voiture ! Allez, direction la ville, j'ai beaucoup de shopping à faire ! Franchement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de shopping à faire ! Et pourquoi il y a un arbre géant là en face ? Qu'est-ce qui est en train de se passer par là-bas ? C'est vraiment bizarre ce qui se passe sur Brocaven ! Bon, allez ! Il va falloir que j'achète quelque chose de super, méga, super important ! Oh là là, franchement, faut pas qu'elle voie ça sur les comptes en banque, sinon elle va râler ! Ouais, elle va beaucoup râler quand même, c'est à voir la somme ! Faut que j'aille retirer de l'argent d'abord ! Bon, on va aller retirer de l'argent ! Ok, attendez, je vais envoyer un message à ma copine ! Alors, euh... Ouh là, pas au volant ! Pas au volant, pas au volant ! Faut toujours s'arrêter sur le côté si on voyait un message ! Alors, ma chérie, ne regarde pas le compte en banque, je vais dépenser beaucoup d'argent ! Voilà, c'est envoyé, super ! Parfait, donc on va aller à la banque et on va retirer tout cet argent ! C'est parti ! Hop là ! Il n'y a plus qu'à mettre sa carte à l'intérieur ! Allez, et voilà ! De l'argent, super ! J'ai beaucoup d'argent ! Bon, maintenant, on retourne là et on va aller à la bijouterie ! Faut acheter une petite bague ! Hé, Darkito, tu m'as pas attendu ? Attendez, je viens de recevoir un message, mais c'est de qui ? Bah, de Darkito ! Il a écrit... Surtout, ne regarde pas le compte en banque ! Mais pourquoi il dit ça ? Bah, il va retirer de l'argent ! Mais on n'a pas besoin d'argent, nous ! C'est vraiment, vraiment trop, trop bizarre ! Peut-être que je devrais appeler Minid Darkito, peut-être que lui, il est au courant de quelque chose ! Bon, je vais l'appeler, Minid Darkito ! Elle est à plat ! Ça sonne ! Je pense qu'il va répondre ! Ah oui ! Minid Darkito ! Euh, oui, c'est Miss Darkito ! Je voulais savoir, est-ce que t'es au courant d'un truc par rapport à Darkito ? Je sais pas, il m'a dit de ne pas regarder le compte en banque, qu'il faut que... Bref, je pense qu'il va dépenser un truc, mais... Dis-moi, c'est quelque chose d'important ? Parce que, bah, on n'a rien prévu d'acheter, quoi ! Je sais pas, il m'a parlé d'une bague ! D'ailleurs, tu fais quoi en taille de doigt ? Ça demande, il demandait ça l'autre jour, il m'en parlait, je sais pas... Oh non ! C'était un secret, fallait pas que je le dise ! Désolée, désolée, désolée ! Euh, je crois que je fais genre 46 ou 47, hein, un truc dans le genre ! Bon, attends, une bague ? T'as dit une bague ? Et il a l'intention de... De me demander en mariage, c'est ça ? De... De m'épouser ? Enfin ! Oh non, mais pourquoi il a raccroché ? Minid Darkito, franchement, il m'énerve, Minid Darkito, Minid Darkito... Il veut pas me dire... Bon, euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des jumelles, et je vais essayer de le suivre discrètement. Il m'a dit qu'il allait aller en ville, donc peut-être que je le vois d'ici, enfin, c'est pas sûr. Là, on regarde... En tout cas, je vois rien du tout ! Euh... Attendez, y'a un petit truc là-bas. Y'a la voiture ! Ben oui, la voiture ! Oh ! Ben, il est vers la banque, en tout cas. Bon, c'est trop bizarre, parce qu'on me tient pas au courant. Oh ! C'est la bague la plus rare de Brookhaven ! Elle est à l'intérieur de ce truc triangle-là ! Faut que j'appelle Minid Darkito ! Allô, Minid Darkito, faut que tu viennes m'aider, là, y'a une bague dans un musée, apparemment, elle vaut super, super, méga, super chère, et je voulais savoir ton avis, faut que tu viennes me dire si t'aimes bien. Elle appartenait à Madame Madison, et elle a jamais porté, enfin... C'est elle qui a créé, elle était bijoutière. Enfin, je t'expliquerai l'histoire, faut vraiment que tu viennes m'aider. Hein ? Ce... ce... ce bidule, machin chouette, là, tu veux lui prendre ? T'es vraiment sûr de ça, Darkito ? Bah... ouais, je suis complètement sûr ! Enfin, c'est un truc qui vaut super cher, tu sais, c'est le... le bijou le plus recherché de tout Brookhaven ! Enfin, moi, ça me paraît être une bonne idée. Après, bon, j'avoue, il coûte quand même beaucoup, 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 beaucoup de Robux, mais... mais j'y crois, enfin, vraiment. Bon, il se passe vraiment des trucs super bizarres. Moi, je vais prendre ma voiture, et puis on va aller essayer d'espionner Darkito, parce que, bah, je sais pas du tout ce qu'il fait, en fait, c'est trop bizarre. En plus, Darkito, il me dit pas vraiment la vérité, j'en suis persuadée. Alors, je prends ma voiture, et direction le centre-ville. Donc, écoutez, bah, on va voir, hein. Après, te fais pas du film, Mini Darkito ? Je sais pas si encore je vais lui demander ou pas, enfin, vraiment, c'est peut-être une bonne idée. Enfin, je sais pas, tu en penses quoi ? Je sais pas, de toute façon, moi, je crois plus trop en... En l'amour, tu sais, après tous mes trucs bizarres, là, qui s'est passés, Kayla qui m'a trompée, et puis maintenant, Mini-Biz Darkito qui, je sais pas, me répond pas trop par téléphone. Moi, tu sais, je crois plus trop en l'amour, donc ça m'entriste de voir tout ça. Je vais pleurer. Allez, hop, là, on va mettre vraiment les turbos, parce que... Je me demande bien ce qu'il est en train de faire. Imaginez, il me trompe, imaginez... Non, il a fait une dépense, mais déjà, j'espère que c'est pas une dépense d'un hôtel ou dans un voyage. J'espère que peut-être qu'il va me faire un cadeau ? Peut-être. On va voir. Allez, il faut que je me mette un petit peu éloignée pour pas qu'il voit trop la voiture. Du coup, je vais essayer de la garer un peu cachée, quand même. On va aller à l'hôpital. Et hop, là. Super. Bon, j'ai pris des jumelles. On va regarder ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment bizarre, là, parce que pourquoi est-ce qu'il est dans un musée d'art historique ? Mais Darkito, il déteste les musées. Enfin, peut-être qu'il aime ça et qu'il ne me l'a pas dit. Bon, je vais taper. Il y a quoi au musée historique de Brookhaven ? C'est écrit en quoi ils viennent de mettre une nouvelle pièce d'exception ? Ce sera apparemment la bague de... Oh, la bague de quelqu'un de vraiment super important. Vous imaginez ? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Mais Darkito, il n'a pas besoin de ça, en plus. Bon, je vais continuer de l'observer un petit peu. On va reprendre les jumelles. Et puis, je vais essayer de voir ce qu'ils font. En plus, est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il a quelqu'un ? Bon, tu sais quoi ? Je vais faire une demande pour l'acheter. Et puis, de toute façon, Madison avait créé plein d'autres bagues. Donc, au pire, j'achèterai une bague de sa boutique. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait peut-être que je la demande en mariage. Viens avec moi, mini Darkito. J'ai une idée. Tu sais, on ne demande pas en mariage n'importe comment. Je pense qu'il faut quand même prendre un hôtel. Aussi, il faut prendre un restaurant. Viens avec moi. On va réserver tout ça. Non, pas ici. Ce n'est pas une bonne idée. Vous savez quoi ? On va aller au breakfast là-bas. Mais ma chérie, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Mais tu m'observes depuis tout à l'heure ? Non, non. Tu sais, on m'a dit qu'il y avait vraiment des oiseaux incroyables sur Brookhaven. J'ai décidé que j'allais essayer d'en chercher pour en photographier quelques-uns. Ben oui, parce qu'on a besoin d'un petit peu de tableau. Tu fais avec des images à la maison. Enfin, voilà. Et du coup, je suis tombée sur toi par hasard. D'ailleurs, comment tu vas ? Des oiseaux sur Brookhaven. Bon, ça va super. Mini Darkito vient avec moi. Elle est vraiment bizarre là. Je ne sais pas, c'est vraiment bizarre cette histoire encore. Mini Darkito, tu peux venir s'il te plaît ? Pourquoi il lui parle encore ? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire ? Je vais réserver ce restaurant. C'est une bonne idée. Alors, comme je le disais, Mini Darkito, franchement, j'ai des doutes sur Darkito. J'ai l'impression qu'il est en train de me tromper ou en train d'acheter un objet, tu vois, pour faire un cadeau à quelqu'un. Mais à qui ? Parce que franchement, moi, il ne me parle pas. Il ne me calcule pas. Il ne me dit pas ce qu'il fait. Et après, ça, c'est un couple, ça. Et ben, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si on devrait continuer comme ça. Il devrait plus me parler. Tu en penses quoi, toi ? Hein ? Ben, je ne suis pas une balance. De quoi ? Je ne vais rien dire. Allez, moi, tu sais quoi ? De toute façon, il doit encore réserver l'hôtel. Et puis, il doit acheter la bague. Et puis, aussi, il doit prendre le restaurant. Enfin, je n'ai pas trop compris. Il m'a dit qu'il allait se mettre à genoux. Je ne comprends vraiment rien de tout ça. Moi, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Attendez, je rêve où il vient de dire ? Une bague ? Un hôtel ? Réserve un restaurant ? Non, à genoux ? Mais attendez, il a dit à genoux. Moi, je sens que... Il va me demander un mariage. Les amis, enfin, il va me demander un mariage. Vous attendiez tous avec impatience. Et je pense que ce jour est enfin arrivé. Oh là là, j'ai trop hâte. Vous savez quoi ? J'ai une idée. Je vais aller à la maison et je vais mettre une super belle robe. Et je vais aller rejoindre le restaurant. Et je vais lui dire, je sais tout. Je vais lui dire, vraiment, je sais tout. Et je pense que là, il fera sa demande à genoux. Oh, c'est vraiment parfait. Allez, on va s'habiller. Bon, les amis, on va en tester quelques-unes. Alors, déjà, on va commencer par une robe noire. Ouh là ! Oh non, non. C'est vraiment affreux. Bon, ça, ce n'est pas vraiment une robe. Mais c'est une combi. Ça y ressemble. Franchement, elle est pas mal. Mais je pense que ça ne fait pas assez soirée. Vous voyez, il devrait en comprendre qu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Ouh là ! Non, mais j'adore cette tenue. Vous savez quoi, j'ai une idée ? Je vais garder cette tenue parce que je trouve qu'elle me va super bien. Il n'y a pas besoin d'une robe. On va retirer mon sac. Et puis, retirer aussi... Non, le collier, il est bien. Mais j'aimerais bien changer mes cheveux, je crois. Parce que franchement, ça ferait peut-être plus habillé. On va tester ça. Il devrait un petit peu avoir genre... Vous voyez, il y a une coiffure un peu attachée et tout qui fait un peu marguer. Ce serait bien. Ah, les amis, regardez, j'ai fait une coiffure. Elle est trop belle, non ? Bon, je n'ai pas envie de mettre des strass et tout dans mes cheveux. Bon, c'est un peu bizarre derrière, j'avoue. Mais devant, c'est magnifique. Bon, je vais retrouver Darkito. En tout cas, est-ce que je prévois... Non, j'ai rien à prévoir. J'espère que lui, il a prévu des fleurs. Parce que franchement, j'adore les fleurs. Mais imagine, elle n'accepte pas. Tu crois qu'elle est capable de ne pas accepter ? Ah, tu sais, les filles, elles sont capables de tout, maintenant. Non, mais vraiment, tu crois vraiment qu'elle pourrait refuser ? Je sais pas, moi, je ne m'y connais plus en femme, maintenant. Tu sais, après toutes mes histoires, maintenant, je ne m'y connais plus du tout. Ah, d'ailleurs, toi, tu as fait comment ta demande ? Bah, moi, tu sais, il y a eu les princes de Brookhaven, ça m'a pas mal aidée. Et aussi, avant, j'avais fait comment déjà au restaurant normal et je l'avais offert à des fleurs parce que je n'avais pas de bague. Tu sais, je n'avais pas trouvé de bague. Et je lui avais dit un petit poème. Tu devrais peut-être écrire un poème ou un truc comme ça. Peut-être qu'elle acceptera plus facilement, tu sais, un beau petit poème. Ouais, mais tu sais, déjà, là, j'ai réservé le restaurant. L'hôtel, je vais le réserver aussi. La bague, il faut que j'attende pour voir si je peux en acheter une. Tu sais, genre, si je le fais maintenant, ce n'est pas avant quelques semaines. Tu sais, ça va être long. Comment on fait pour accélérer le truc ? Moi, je ne te conseille pas parce que je sais pas que j'ai accéléré le truc. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Je suis célibataire et je n'ai plus de femme. Ok, d'accord. Donc, il faut faire les choses bien. Je vais faire les choses super bien. Franchement, on va super bien cadrer le truc, ça va être super parfait. Bon, allez, direction la ville. J'espère que je me suis bien vacillée, que je suis bien coiffée. Oh là là, j'espère qu'elle va me trouver belle parce que, franchement, c'est super important. Vous savez, c'est quand même le plus beau jour de toute ma vie, donc il a intérêt d'être bien. Salut les garçons ! Moi, j'ai un truc à dire à Darkito. Alors, Darkito, il paraît que tu as quelque chose à me demander. C'est le moment, regarde, je me suis préparée juste pour toi. Donc, là, tu vois, il y a un grand, grand espace autour de nous. On est dans un restaurant, on est tranquille tous les trois. Donc, je pense que là, là, c'est le bon moment. D'ailleurs, elles sont où les fleurs ? Mais t'es une balance, Mini Darkito ! Pourquoi tu lui as dit ? Pourquoi tu lui as dit ? Tu lui as dit quoi ? Oh non, je m'assure, j'ai rien à te dire là pour le moment. Pas aujourd'hui, pas tout de suite. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je t'explique, ça fait super longtemps que j'attends. Mini Darkito, il a eu le temps d'épouser deux filles. Moi, j'ai même pas eu le temps de t'épouser, toi. Non, mais n'importe quoi. Donc, là, s'il te plaît, c'est le moment. Ici, maintenant. Et regarde comment je suis habillée. Je te plais pas, franchement ? Est-ce que je te plais ou pas ? Si je te plais pas, dis-le maintenant. Au moins, après, on sait que c'est fini. Tu sais quoi ? Laisse-moi 48 heures et... Oh non, mais... Mini Darkito, non, 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 non. Aïe, 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 je suis tombée, je suis tombée. Oh là là, le comédien. Le comédien, j'y crois pas. N'importe quoi. Bon, franchement, les amis, dites-le moi. Il veut pas m'épouser, il m'aime pas, en fait, c'est pas possible. Hé, hé, hé. Euh, oui ? Il a tout réservé, mais faut pas le dire, d'accord ? Oui, bon, de toute façon, maintenant, moi, j'attends plus rien. Non, il est beaucoup trop long. Bon, apparemment, Darkito, il va beaucoup mieux. Le médecin, il m'a dit que c'était juste une petite fracture, mais que dans quelques jours, ce sera fini. Du coup, ça veut dire qu'il va pouvoir rentrer à la maison. En plus, aujourd'hui, je vous rappelle que c'est une journée test, parce qu'il a pas été vraiment hyper respectueux le dernier jour. Du coup, ça veut dire que là, on teste un petit peu notre couple, et si aujourd'hui, tout se passe bien... Pourquoi est-ce qu'il me colle, lui ? En tout cas, aujourd'hui, si tout se passe bien, eh ben, on va rester toute la vie ensemble. Mais c'est Darkito, il me voit avec ce garçon à côté de moi à chaque fois, et il va penser que je le trompe. Et en plus, on a un deuxième. Eh, les garçons, arrêtez de me draguer comme ça. Vous faites quoi ? Bah, espèce de pastèque. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend Darkito, nous aussi. Eh, il va mieux, il va mieux. Apparemment, il va venir, il va venir. Eh, tu sais quoi ? Apparemment, il a réservé un truc pour toi ce soir. Ah oui ? Il a réservé un truc pour moi ? Est-ce que tu penses que ce ne serait pas un truc, genre, pour se faire pardonner pour ces derniers jours ? C'est obligé, ça doit être sûrement un restaurant. Tu sais quoi ? Bah, je vais aller me préparer. Je vais rentrer à la maison, et je vais bien m'habiller. Je vais me trouver une belle tenue. Au moins, je vais m'être bien, 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 vous voyez, les amis. Et pour ça, je vais récupérer ma voiture un peu là, et direction la maison. Enfin, pour l'instant, on n'habite pas vraiment ensemble. C'est deux locations. Du coup, les amis, on retourne à l'appartement. Mais vous pensez que ça va être quoi, en fait, ce qu'il est en train de faire comme surprise ? Une surprise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du style un restaurant, la fête foraine, ou peut-être un burger, ou peut-être juste un vêtement, ou peut-être qu'il m'offre un nouveau téléphone. Je ne sais pas trop. Bon, je vais prendre l'ascenseur, et on va aller à la maison. Et ce qui est sûr, c'est que je vais choisir une jolie tenue, parce que s'il me prépare une surprise, je vais être bien habillée. Allez, hop là. Ça fait bizarre de voir d'autres appartements. Allez, on fait en la porte, et je vais aller dans le dressing. Moi, est-ce qu'elle est déjà en armoire ? Tu me rappelles que ça fait que un jour que j'habite ici ? Je suis un peu perdue encore. Allez, hop là, et je vais me changer. Oh, waouh ! J'ai trouvé une super jolie robe dans mon armoire. Je ne me souvenais même plus que je l'avais, celle-ci. Regardez, vous en pensez quoi ? C'est une grosse robe verte. Elle est juste magnifique. Pour l'entendre, les amis, ça fait longtemps que je ne suis pas allée sur Snap. Je vais voir un petit peu s'il y a des notifications, et j'essaie d'envoyer une story à tout le monde pour monter ma nouvelle robe. T'es où, Miss Darkito ? Ben, je suis là. Je suis chez moi. Eva, il est en train de mourir. Aidez-nous. Non, mais c'est bon, il va mieux. Ensuite, ok. Après, ça, Miss Darkito, je suis de la team Kito. Ah ouais, c'est trop bien. Alors, Lolo, ok. Ah ben, c'est moi. Je suis fan. C'est super mignon. Ah, fan de Miss Darkito. Vigie, ok, salut. Pourquoi tu pleures ? Ben, parce qu'il m'avait trompée, mais c'est bon, t'inquiète pas, ça va mieux. Miss Darkito, tu ne me réponds pas. Bon, les amis, il y a beaucoup de messages quand même à gérer. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je sais que Darkito me prépare une surprise. Du coup, je vais prendre une photo et je vais marquer J'attends la surprise de Darkito. Allez, hop là, c'est écrit et on envoie ça à tout le monde ou plutôt en story, c'est mieux. Hop là, c'est fait. Mais Darkito, il y a une story, vraiment ? Go, la soirée de fou, mais ça date d'y a longtemps, ça. Ok, au salon de coiffure. Oh, ben, il va se couper les cheveux, c'est drôle. Tête de chien à l'air de jeu. Trop bizarre. Sur la route, au magasin de glace, sur le sable. Ok, ben, on voit qu'il voyage, je suis là. Moi, j'ai pas trop le temps de faire ça. Bon, c'est bon, je suis enfin rentré dans l'hôpital et là, fais voir les snaps que j'ai reçus. J'ai dû en recevoir un tas depuis le moment. Ok, donc, j'ai reçu un snap de Jonathan. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je cherche la famille Kito. Ah ben, on est là, on n'est pas très loin. Lui, ok. Missy, Miss Darkito pleure. Oh non, non, c'était hier, ça. Je me souviens plus rien, presque. Oh là là. Quelle histoire aussi, l'hôpital ? Non, mais c'était n'importe quoi. Bon, ok, il y a plein de snaps. Ok, bon, je peux pas répondre à tout le monde, malheureusement. Je vais me changer pour la surprise de Missy Darkito. Ah, elle a mis un truc en story. Attendez, j'ai reçu une notif, elle a mis un truc en story. Je ne suis pas d'Archito, d'accord. J'attends la surprise de Darkito. Oh, elle s'est habillée en vert. Vu qu'elle s'est habillée en vert, euh... Ouais, vu qu'elle s'est habillée en vert, je vais m'habiller en vert aussi. Je vais faire la surprise, c'est trop drôle, elle va se dire, hé, on a la même idée, alors qu'en fait, non, moi, j'ai juste vu sa story. C'est vraiment bien, Snap, pour ça. On peut espionner tout le monde et tout le monde peut nous espionner. Allez, hop, là, moi, je vais me changer. Oh, c'est cool, il y a un setup. Allez, hop, je vais me changer ici. Bon, voilà, là, on va se dire, non, mais c'est un peu too much et tout, mais c'est grave cool. Moi, je vais l'attendre juste en bas, les amis, et je vais lui dire que c'est juste en bas, de toute façon, de l'hôtel. Oh, non, il y a des gens qui sont déjà là. Oh, non, 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 on m'attend ici. On essaie de rentrer chez moi. Je suis prête. Les amis, je suis trop contente. Des surprises, des surprises, des surprises. Allez, du coup, je vais regarder quelques snaps. Je vais faire la fête, mais personne ne vient. Moi, en fait, le problème, c'est que je suis en couple, c'est un peu compliqué. Kito et Miss. Je cherche la famille Kito, OK. Coucou. Oh, ben, trop d'actualité, ça. Allez, hop, là, génial. Les amis, je suis trop contente, mais je dois attendre que Darkito, ils me disent... Oh, ben, il y a quelqu'un dans le couloir ? Oh, est-ce que ce serait pas un cambrioleur ? Oh, non, j'ai vraiment super peur. Oh, non, il y a tout le monde qui arrive. Bon, moi, vous savez quoi ? Je vais passer là et de toute façon, je vais l'attendre en bas. Hop, là. Et direction le restaurant. Alors, c'est de l'autre côté, il faut sortir par ici. Hop, là, le restaurant de l'hôtel. Le restaurant le plus chic de Brookhaven. Ah, ben, non, c'est pas Brookhaven. Allez, je vais le rejoindre. Je pense qu'il doit être en bas de... Ben, d'ici, quoi, de la résidence. Ok, on est arrivé. Enfin, j'espère qu'il est là parce qu'il m'a pas envoyé de message, rien du tout. Euh, Darkito ? Darkito, t'es où ? Oh, ben, il est là. Oh, bon ? Mais il a habillé en vert aussi. Mais c'est dingue, comment t'as fait pour savoir qu'il fallait s'habiller en vert ? Enfin, que j'étais habillé en vert, t'en. Ah, c'est que je te connais, Parker. Attends, je ferme juste mon jeu de cookies, là. Hop, là, je suis en train de jouer sur mon téléphone. Désolée. Ouais, ben oui, écoute, c'est pas pour rien qu'on est ensemble, tu sais. Genre, je devine tout ce qu'il y a dans ta tête, je devine tout ce qu'il y a dans ma tête. On est un petit peu liés, quoi, tous les deux. Ah, ben oui, il y en a complètement, apparemment. Mais tu sais que j'adore ton nouveau style. La veste, elle va trop bien. Et en plus, tes lunettes, elles font grave un peu genre bad boy. Et ton téléphone, il ne fait que sonner. Sauf que là, j'ai envie de passer un moment juste avec toi, Darkito. Et dis-moi, du coup, c'est quoi cette surprise ? Ben, le truc, c'est que je voulais te demander quelque chose. Mon amour, Miss Darkito, ma femme, j'ai invité tous les abonnés à se joindre à moi pour témoigner de cette demande en mariage. Miss Darkito, voulez-vous m'épouser ? Euh, comment dire ? Je suis un peu gênée, en vrai, là. Il y a quand même beaucoup de monde, hein. Je dois répondre ? Non, 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 non. Stop, stop, stop. On arrête tout, on arrête tout, on arrête tout, on arrête tout. Moi, je dis, on arrête tout. Mais comment ça, Miss Darkito, on arrête tout ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Bah, tu te souviens pas, tu l'as trompé, tu l'as trompé plein de fois. Donc, ben, non, stop. Mais, qu'est-ce que tu racontes, Miss Darkito ? Non, mais ça va pas à tête. Miss Darkito, je vais, je vais... Reste pas ici, reste pas ici, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Bon, franchement, c'est pas pour dire, mais moi, là, ça m'énerve vraiment. Il est en train de faire sa demande et tout, et là, on me dit pourquoi il me trompe ? Non, mais vraiment, Darkito, je pensais que t'étais mieux que ça. Tu sais très bien que ça allait pas entre nous, et là, tu fais ta demande comme ça parce que tu veux pas que je parte ? Vous savez quoi, les garçons ? Ben, je vous laisse tranquille et faites ce que vous voulez, et moi, c'est bon, je veux plus jamais vous revoir. Allez, au revoir, c'est bon. Et là, il y a plein de monde autour, mais non, mais vraiment, les gens, là, laissez-nous tranquille au bout d'un moment, vous voyez pas qu'il est en train de... qu'on est en train de se quitter, là ? Allez, je pars. Je suis vraiment trop déçu, vous imaginez, les amis ? Moi, je pensais que c'était un truc beau et tout, que c'est bon, il avait arrêté le manqué de respect, et apparemment, c'est encore plus qu'avant. Bon, ben là, je suis vraiment définitivement célibataire, c'est fini, c'est vraiment fini, j'ai du mal à y croire. Non, mais Mini Darkito, pourquoi t'as fait ça ? Ben, parce que, on faisait des belles soirées ensemble, tu sais, moi, j'ai mytho, je voulais juste que, ben, on continue de faire des soirées ensemble et que tout n'arrive pas, comme ça, on pourrait rester tout le temps ensemble, voilà, c'est tout. Mais juste avant ça, like un toit, peut-être qu'un jour, on aura le million d'abonnés. Le mi, le mi, le mi, le mi, le million d'abonnés, t'as dit ? Non, mais t'imagines si tout le monde s'abonne, genre, maintenant, et que t'as le million d'abonnés, genre, maintenant. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais si tout le monde s'abonne, genre, ce serait cool. On va comparer une vie de famille avec une vie de couple ? Ça va être trop bien, non ? Ben oui, ça va être vraiment trop bien. Mais juste avant ça, surtout, abonnez-vous sur notre Insta, parce que les prochains jours, vous allez pouvoir contrôler nos vidéos. Arrête, c'est pas vrai, les jeux, ils vont pouvoir nous contrôler nos vidéos sur Insta. Non, mais ça doit être incroyable. Bon, ben, c'est parti pour la vie de couple. Eh ben alors, t'attends quoi pour rejoindre ? Ouais, non, mais... J'ai à peine le temps de me retourner et t'as dit à une voiture. Non, mais... C'est quoi cette voiture ? Non, mais elle a l'air vraiment incroyable. Bon, allez, je vais monter avec toi. Par contre, il n'y a que deux places. C'est normal qu'il n'y ait que deux places ? Ben oui, c'est normal, attends. Aujourd'hui, ça va être une journée et on est tellement bien. On va faire du shopping, on va faire la fête, on va manger plein, plein, plein de pizzas. Mais surtout, surtout, on va aller à l'hôtel. Eh oui, franchement, c'est trop bien la vie de luxe, là, comme ça, la vie de célibataire, enfin, de couple, tu vois, mais genre sans enfant. Oh là 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 là. Ah ouais, non, mais ça doit être incroyable la vie de couple comme ça. Non, mais... Allez, c'est parti. Du coup, on va à l'hôtel, Tati. Oh là là, mais ça va être vraiment trop bien. J'ai hâte qu'on arrive. Bon, ben, je crois qu'on est bientôt arrivés. Attends, ça va être tellement bien. Je crois en plus que cet hôtel, il est super connu. Attends, c'est écrit enfant interdit. Bon, ben, c'est trop bien. Au moins, il n'y aura pas de bruit. Et puisqu'on n'a pas d'enfant, ben, c'est parfait. Allez, tu descends, mon chéri ? Moi, je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Bon, ben, bonjour. Je vais directement dans la chambre. Je crois qu'on m'a dit que c'était... celle de droite. Oh, génial. On va vraiment pouvoir s'éclater dans cette chambre. Et puis, en plus de ça, il y a un bain. On va pouvoir faire des bains en amoureux tranquillement. Oh là là, avec un peu de musique et tout, ça va être tellement, tellement cool. Oh là là, mais il est vraiment super long. Heureusement que le bain, il est tellement chaud. Je suis bien ici. Je crois que j'aime endormir. Bon, j'espère quand même qu'il va se dépêcher de venir. Bon, je vais lui envoyer un message et je vais lui dire de venir dans le bain me rejoindre. Je pense qu'il va aimer quand même. Ah, miam, 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 miam. C'est vraiment trop, trop bon, ces trucs. Bon, je crois que j'ai reçu un message. Attendez, rejoins-moi dans le bain. Oh bah, vas-y, on va la rejoindre dans le bain. Allez, c'est parti. Je crois qu'elle est partie au premier étage. Et hop là, et c'est quelle chambre ? Voilà, chambre verte ou chambre bleue ? Quelle chambre elle aurait pu prendre, vous pensez ? Bon, je pense qu'elle a dû prendre la chambre verte. Bon, c'est pas grave, je pense, je suis quasiment sûr que ça doit être celle-ci. En plus, elle est belle, cette chambre verte. Allez, je te rejoins dans le bain, ma chérie. Ma chérie ? Eh, vous êtes qui ? Sortez de cette chambre ! Pardon, oui, oui, je sors tout de suite. Vous avez pas vu ma copine ? Oh non, mais vous êtes qui ? Vous êtes qui, en fait ? Oh non, vous lui ressemblez un petit peu, mais c'est pas vous. J'ai l'air de lui ressembler, mais sortez d'ici. Vous êtes dans ma chambre que j'ai payée, alors moi, je suis pas votre copine et si c'est une blague, bah franchement, elle est bidon, votre blague. Ok, non, non, c'était pas une blague. Bon, on ressort d'ici, oh là là, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quelle chambre elle a dû prendre ? Ma chérie, j'arrive tout de suite ! Oh là là, j'arrive tout de suite. Ma chérie, je suis là, je suis là, je suis là, je peux te rejoindre dans le bain ? Euh, c'est toi, c'est bien toi ? Bah oui, c'est bien moi, tu veux que je sois qui, en fait ? En plus, ça fait tellement super longtemps que je t'attends. Euh, vas-y, allez, euh... Bah, déshabille-toi et rejoins moi, non ? Ok, c'est bon. Oh là, mais fallait voir ce qui s'est passé. C'était vraiment un truc de dingue. Euh, ma chérie, je crois qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Qui ? Mais qui ? Qu'est-ce que vous faites ici, madame ? Euh, mais c'est qui, elle ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Euh, madame, sortez de la chambre, sortez de la chambre ! Ça ne va pas lâcher en train de prendre un bain avec mon amoureux, alors vous sortez tout de suite. Le problème, c'est que lui, là, eh ben, il est rentré dans ma chambre et il m'a vue dans le bain. Et j'étais tranquillement, j'ai payé ma chambre et il est venu comme ça, comme si, je ne sais pas moi, comme si il voulait quelque chose avec moi, en fait. Mais je ne suis pas intéressée, je ne suis pas du tout intéressée et pas d'humeur. Mais pardon, madame, mais ça ne va pas, vous êtes complètement... Vous êtes complètement bizarre, là. Qu'est-ce que vous racontez ? Je me suis trompé de chambre, c'est tout ce qui s'est passé. Et puis, euh... Puis sortez de ma chambre, allez, maintenant, allez, du vent. C'est n'importe quoi, j'essaye de passer une journée en couple tranquillement. Heureusement que je n'ai pas d'enfant. Oh là là, oh oui, heureusement qu'on n'a pas d'enfant. Bon, dis-moi, tu vas la faire partir, celle-ci, ou c'est moi qui vais devoir m'en charger ? Partez tout de suite ou je porte plainte ? Ça risque pas, parce que c'est moi qui vais porter plainte et en plus de ça, je vais me plaindre à la réception de l'hôtel, alors vous aurez des problèmes. Allez, bonne soirée ! Attends ma chérie, ils sont en train de sonner, il y a quelqu'un à la porte. Euh, qui c'est ? Euh, il y a quelqu'un ? Qui est-ce que ça peut être ? Entrez, s'il vous plaît ? Eh oh, ça va pas du tout ici ou quoi ? Bah, mais attends. Euh, ouais, je crois qu'il y a un problème là, en fait, attends. Euh, Mini Darkito, c'est toi ? Bah ouais, c'est moi en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est la journée du hot dog. Bah du coup, je me suis transformé en hot dog. C'est pour ça, on ne sert que ça à la cantine aujourd'hui dans l'hôtel, parce que c'est la journée hot dog. C'est vraiment n'importe quoi, cette journée. Euh, qu'est-ce qui se passe du coup ? Tu vas me virer de l'hôtel ? Bah non, vu que c'est toi, patate, j'ai viré l'hôtel. Allez, tchuss ! Bon, voilà qui est fait, on peut enfin profiter de cet hôtel à deux, ça va être génial. Ma chérie, c'est bon, tous les problèmes sont réglés. En fait, je sais pas quoi, c'était un hot dog qui a viré la femme. Enfin, c'était Mini Darkito transformé en hot dog. Bon, on ferait mieux d'aller dans le lit, non ? T'en penses quoi ? Comme ça, on pourrait se faire livrer, je sais pas moi, des pizzas. Oh, des pizzas ! Oh, ce serait super bien, mais tu crois pas que ce serait mieux ? Je sais pas, moins un petit restaurant gastronomique, tu vois, un amoureux, le truc comme ça, tranquille, sans enfant, sans bruit. Oh, ça fait du bien. Bon, d'accord, allez, je te prépare ça tout de suite. Voilà, ça va être génial. Vous savez quoi ? On va lui préparer une limousine. Attendez, je vais appeler quelqu'un pour la limousine. Oui, allo, oui, je voudrais réserver une limousine, s'il vous plaît, pour aller au restaurant. Merci. Hop là, ça s'est fait. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, tu peux venir ? Euh, il y a quelqu'un qui nous attend devant. Oh non, on est vraiment jamais tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe encore ? C'est elle, là ? Elle a osé revenir. Non, mais attends, je vais la voir et je vais la faire sortir de cette chambre. Mais, mais il n'y a personne. Bon, ça va. Allez, moi, je vais mettre une petite robe, préparée. Bon, je pense que là, je suis pas mal. En plus de ça, franchement, je me suis bien habillée pour Darkito. J'espère qu'il va y avoir tenu. Ah là, mais oui, mais, mais attends, mais t'es vraiment parfaite. Bon, on nous attend devant. Faut vraiment faire vite. Allez, ça va être vraiment incroyable. J'arrive. Bon, il est où ce restaurant ? On prend la voiture ? Ah non, c'est vrai. On prend la limousine. Bonjour, madame. Vous pouvez rentrer dans la limousine. Oh là là, ça va être tellement bien. Franchement, ça va être trop, trop bien. On peut partir, monsieur. Vous savez, on attend et on attend encore d'autres personnes ou pas ? Non, alors, partons tout de suite. C'est parti. On avance tout de suite. On y va, j'ai l'action de la voiture. La voiture ? Qu'est-ce que vous racontez, monsieur ? Ah non, pas vous, j'ai l'action. Vous allez où, en fait ? On va au restaurant gastronomique. Ah oui, c'est vraiment une direction là-bas. Allez, moi, je vais regarder où est-ce que je vais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la bonne direction. Et vous pouvez pas mettre la musique plus fort ? Et après, surtout, vous nous emmenez en boîte de nuit, non ? Oh là là, ça va être tellement bien cette soirée. Ah, je crois qu'on est enfin arrivés. Bon, moi, je vais m'installer. Oh là là, c'est vraiment trop, trop bien le restaurant. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, on mange super bien à chaque fois qu'on est ici. Tu veux faire quoi juste après ? Tu veux qu'on fasse la vie de famille directement ? La vie de famille ? Oh là là, j'avais oublié la vie de famille, mince. Moi, j'ai tellement bien mangé. Mais comment ? On va passer de l'un à l'autre déjà ? En faisant la fête. On va aller à la boîte de nuit. J'ai vraiment... Attends là là, ça fait un petit moment qu'on est là. Je crois qu'on nous attend devant la limousine. Attendez, je vais aller voir s'il est encore là. Monsieur, monsieur, vous nous attendez toujours. C'est trop bien. Direction la boîte de nuit. Et ouais, on va faire la fête. Oh là 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 là. Oh là là, je ne sais pas pourquoi, je suis super fatiguée. Oh non, je crois qu'il s'est endormi, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Moi aussi, je m'endors. Oh là, mais il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Je ne comprends pas, je vais m'endormir. Ha ha ha, ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis où ? Attendez, je suis habillée comment ? Ah, ça va. Déjà, je suis habillée. Et en plus de ça, je suis toujours en la tenue normale. Darkito, je crois qu'on a un petit peu trop exagéré hier soir sur la fête. Je ne sais pas du tout pourquoi on est là. Tu te rappelles de quelque chose, toi ? Ah franchement, pas du tout. Mais c'était vraiment, je crois que ça avait l'air vraiment bien. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est quoi ça ? Il y a un problème, chérie, viens voir ça. Il y a un gros, 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 gros problème. Oh non, oh non. C'est qui ça ? Et vous êtes qui, vous ? Répondez-moi. Dis-moi, Darkito, t'as pas fait un bébé avec la fille de l'hôtel quand même, non ? Bah non, pas du tout, mais vraiment pas. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Non mais qu'est-ce que ça peut être ? Attends, je vais aller voir en bas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore ? Mais c'est quoi, une vie de famille maintenant ? Non mais c'était prévu comme ça, mais pas comme ça, pas aussi rapidement comme ça. Je pensais que ça allait se passer dans quelques... C'est quoi encore ça ? Oh non, 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 non. Attends, je vais en montrer un, je vais lui montrer quand même. Chérie, regarde ce que j'ai trouvé en bas. Il y en a encore d'autres, je pense. Je parie qu'il y en a encore d'autres. Regarde, 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 j'en ai trouvé d'autres. Attends, je crois qu'on a un problème. Tu ne sens pas cette odeur ? Ça commence à vraiment pas sentir. Bon, tu ne veux pas aller lui ? Change la couche, je ne sais pas moi. Oh non, c'est ça la vie de famille ? Bon, je m'en occupe tout de suite. Allez, toi, tu vas ici, tac, 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 hop, hop, boom, 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 tac, tac, hop, 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 je te mets le truc, tac, 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 hop, hop, et voilà, je le ramène. Oh là là, il faut changer les couches. Vous imaginez, il faut faire ça avec tous les bébés, en fait. Il faut faire combien de fois par jour ? Voilà, il faut faire qu'une fois par jour, ça va. Allo, c'est qui ? C'est moi, patate. Qu'est-ce qu'il y a, tu t'occupes super bien d'eux. Euh, d'accord, merci, mais comment il sait ça ? Non, mais c'est quoi encore cette histoire ? Mais qu'est-ce qu'il peut se passer ? Je comprends rien. Ma chérie, ma chérie, t'as dit quelque chose à Milly Darkito ? Tu leur as dit, tu leur as dit qu'on avait des bébés ? Bah non, moi j'ai rien dit, je me suis réveillée ici, je croyais qu'on allait en boîte de nuit, et là on se retrouvait avec 4 bébés. Mais comment on va faire ? Il faut leur donner à manger, non ? Peut-être qu'il faut les inscrire à la crèche ? Et on fait comment ? Il y a tellement de choses à faire ! La crèche, les bébés, la... Oh là là, il y a beaucoup de choses à faire, chérie, c'est beaucoup trop. Euh... Tu veux pas, on... on s'échappe et on retourne à l'hôtel ? Mais ça va pas, on va pas laisser des bébés tout seuls quand même, attends, sans surveillance ! Euh, non, maintenant je crois que... Je crois qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. Oh oh oh, c'est vraiment trop marrant. Je m'occupe pas de mes enfants, et j'ai trouvé des baby-sitters gratuitement. C'est vraiment trop drôle ça. Franchement, je sais pas comment on fait. J'ai aucune idée de comment on va faire. Euh, c'est quoi ce truc là ? C'est un biberon ? Euh, ouh là, c'est un goût bizarre le biberon. Attends, ouf, ah, finalement c'est... C'est pas si mauvais que ça. Ah, j'aime bien. Je peux en prendre, t'es d'accord ? Non mais j'y crois pas. Oh là là, mais c'est de la crème pour le derrière des bébés quand ils ont le derrière rouge. C'est pas du tout, ça se mange pas en fait. Ah non, c'est pas vrai. Oh non, non, Oh là là, bah je crois qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Bon moi, déjà je vais commencer par changer ma tenue. Bon allez, voilà, c'est fait. Je pense que je suis opérationnelle pour devenir une vraie maman. Et puis, il va y aller quand même aller voir les deux autres en bas. J'espère qu'ils vont bien. Eh, vous faites quoi vous chez moi ? Sortez tout de suite d'ici. En plus j'ai des enfants, donc s'il vous plaît, dehors. Mais je comprends pas, on n'est pas, on n'est pas chez nous, mais c'est quoi cette histoire ? Mais c'est même pas mes vêtements, mais je comprends pas, on est où là en fait ? Ma chérie, ma chérie, ma chérie, je crois que c'est pas chez nous, je crois que c'est vraiment pas chez nous. Euh, pardon ? Euh, non, c'est nos enfants. Hein ? Oui ? Bah, c'est simple, t'as pas pu avoir d'enfants, autant d'enfants, aussi peu de temps. Oui, c'est vrai, bon bah écoutez, je crois que je vais courir, c'est pas chez moi. Moi je pars, je pars, je pars, je peux pas rester là. Oh là là, je vais avoir des problèmes, je vais avoir des problèmes. Bon bah les amis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la demande en mariage ou est-ce que je la demande pas en mariage ? Dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?